De nouveaux visages pour l'équipe à 7 de la section paloise. Privée de plusieurs titulaires pour envoie la jeune garde à Paris. Derrière Thomas Carolle, Grégoire Arfeuille, Maxime Arieuse, des jeunes de l'équipe Espoir. Victorieuse de la première étape du Super 7 à Perpignan, la section tentera une nouvelle fois de bousculer les grands noms Monaco, les Barbarians ou encore le Racing. On se présente avec une équipe rajeunie, c'est sûr, mais qui n'a pas moins d'ambition et qui n'a pas moins envie de bien faire. Donc voilà, c'est une majorité de joueurs du groupe Espoir ou des jeunes joueurs professionnels qu'on a peu vus sur les matchs de top 14, mais qui ont bien la tête à cette étape de Super 7, qui savaient qu'ils allaient la préparer et qui vont être à 200% pour bien figurer. On l'aborde de la même façon que les trois dernières étapes, on y va, on sait qu'on va tout faire avec l'envie. Il y a pas mal de jeunes, c'est la première fois qu'ils vont jouer pour la plupart à la URNA. Ça va être excitant, donc je sais que tout le monde va s'y filer, il n'y a personne qui va tricher et qu'on va tous s'envoyer les uns pour les autres. Travail de relance sur le synthétique d'André Lavie de Pau, histoire de prendre ses repères. Le tournoi se dispute en effet dans le stade couvert de Paris, la Défense Arena. Pau débutera la compétition directement en quart de finale contre l'Aviron Bayonnet. Ça va être un premier gros match parce qu'on a vu que c'était une des équipes qui avait été très performante cet été. Ça joue très bien en rugby à 7, ils ont quelques joueurs qui connaissent pas mal ce sport. Donc ça va être un premier gros match. Et ensuite on est dans le côté du tableau avec le Racing et Bordeaux. Paris, la Défense Arena fera le plein pour cette étape finale du Super 7. La section paloise tentera de briller contre les favoris, Monaco ou encore le Racing. de l'Aviron Bayonnet.